Dani Olmo, j'ai eu l'opportunité de rentrer chez moi et maintenant, tout ce que je veux, c'est gagner des titres avec Barcelone. Ferran Torres, le combat pour la renaissance au FC Barcelone. Avant de commencer si c'est la première fois que tu passes ici donc je t'invite à t'abonner c'est gratuit, ça prend deux secondes et ça fait plaisir merci beaucoup à toi. Le FC Barcelone, bastion du football mondial, traverse une période de transition aussi fascinante qu'incertaine. Alors que l'été 2024 avance à grands pas, le club catalan est plongé dans un mercato tumultueux, marqué par des difficultés financières profondes. Depuis quelques années, les dirigeants du Barça ont dû jongler avec des contraintes économiques qui limitent sévèrement leur marge de manœuvre sur le marché des transferts. L'objectif prioritaire est clair, réduire la masse salariale pour équilibrer les comptes et permettre l'arrivée de nouvelles recrues susceptibles de renforcer l'équipe. Mais dans ce contexte, une situation inattendue vient compliquer davantage les plans des Blaugrana, la détermination de Ferran Torres à rester, coûte que coûte. Ferran Torres, un joueur à la carrière déjà bien remplie malgré ses 23 ans, fait aujourd'hui face à l'un des plus grands défis de sa carrière. Recruté en janvier 2022 pour la somme conséquente de 55 millions d'euros, l'élié espagnol était perçu à l'époque comme une future étoile du Camp Nou, une figure capable de redonner du dynamisme à l'attaque barcelonaise. A ses débuts, Ferran a su montrer des éclairs de génie, laissant entrevoir un potentiel énorme qui, aux yeux de beaucoup, devait rapidement le propulser au rang de titulaire indiscutable. Mais l'histoire ne s'est pas déroulée comme prévu. Les premiers mois de Torres au Barça ont été prometteurs, mais ils n'ont pas suffi à établir une régularité dans ses performances. Entre blessures, concurrence accrue et période de doute, l'élié n'a jamais réellement réussi à s'installer de manière durable dans le 11 de départ. Sa polyvalence, bien qu'appréciée par ses entraîneurs successifs, n'a pas toujours joué en sa faveur, le conduisant parfois à être utilisé dans des rôles qui ne mettaient pas pleinement en valeur ses qualités. De plus, l'émergence de nouveaux talents et l'arrivée de joueurs confirmés ont progressivement réduit son temps de jeu. L'un des moments charnières dans la carrière récente de Ferrand Torres a été l'éclosion de Lamine Yamal. Ce jeune prodige, à peine sorti de l'adolescence, a capté l'attention du monde entier par ses performances époustouflantes. Sa montée en puissance fulgurante, couplée à l'influence grandissante de Rafinha sur le flanc droit, a considérablement réduit les opportunités de Ferrand. Dès lors, l'Eli a souvent été relégué au banc, une situation difficile à accepter pour un joueur de son calibre, surtout après avoir connu des moments de gloire à Manchester City sous Pep Guardiola. Pourtant, là où d'autres auraient baissé les bras, Ferrand Torres a décidé de se battre. Malgré les sollicitations du club, qui lui a clairement fait comprendre que son départ faciliterait les opérations sur le marché des transferts, Ferrand a fait un choix audacieux, rester à Barcelone et prouver qu'il mérite une place dans l'équipe. Sous contrat jusqu'en 2027, l'Espagnol croit fermement en ses capacités à regagner la confiance de l'entraîneur, maintenant en sifflique, et à obtenir un rôle plus important dans la rotation. Cette détermination a persévéré, malgré les circonstances, en dilant sur son état d'esprit et sa vision à long terme. Les rumeurs de transferts n'ont pas manqué de circuler tout au long de l'été. Des clubs de première ligue, notamment West Ham et Aston Villa, se sont montrés intéressés par un prêt ou un transfert définitif. En Serie A, la Fiorentina et la Lazio ont également sondé l'entourage du joueur. Mais Ferrand Torres, malgré les propositions, a toujours refusé de plier bagage. Pour lui, quitter le Barça serait un aveu d'échec, un recul qu'il n'est pas prêt à accepter. Sa décision a surpris beaucoup de monde, y compris certains de ses coéquipiers, qui voyaient en son départ une opportunité pour le club de recruter des renforts indispensables. Dans les bureaux du Camp Nou, la situation de Ferrand Torres est devenue un véritable casse-tête. D'un côté, les dirigeants comprennent et respectent la volonté du joueur de s'accrocher à son rêve barcelonais. Mais de l'autre, ils savent que sa présence complique les plans financiers et sportifs du club. En effet, avec une masse salariale déjà surchargée, l'insistance de Ferrand à rester bloque l'arrivée de nouveaux talents, notamment dans le secteur offensif. Hansi Flick, fraîchement nommé à la tête de l'équipe, a dû composer avec cette réalité tout en essayant de mettre en place un système de jeu efficace et compétitif. Pour le coach allemand, la gestion de l'effectif est un défi de taille. Ferrand Torres, malgré tout, reste un joueur talentueux et capable de faire la différence. Flick l'a bien compris et n'a pas exclu de lui donner sa chance cette saison, surtout dans un calendrier chargé où la profondeur de banc sera cruciale. Cependant, il a aussi été clair sur le fait que la concurrence serait rude, et que seules les performances sur le terrain décideraient du temps de jeu de chacun. Pour Torres, chaque minute sur le terrain sera donc l'occasion de prouver qu'il peut être l'homme de la situation. La saison 2024 à 2025 s'annonce donc comme un tournant pour Ferrand Torres. Si le début de l'été a été marqué par des spéculations autour de son avenir, c'est désormais sur le terrain que le joueur devra répondre. Avec le soutien d'une partie des supporters, qui voient en lui un joueur capable de retrouver son meilleur niveau, Ferrand se prépare à relever le défi. Son maintien à Barcelone, loin d'être un simple acte de résistance, pourrait bien être le début d'une renaissance. Si l'Espagnol parvient à retrouver sa confiance et à enchaîner les bonnes performances, il pourrait rapidement redevenir un élément clé de l'effectif. Mais le chemin est encore long et se met d'embûches. Pour Ferrand Torres, chaque match, chaque entraînement sera une nouvelle bataille à livrer. Et si le Camp Nou a toujours été le théâtre de grandes histoires, celle de Ferrand est loin d'être terminée. Les prochains mois seront déterminants, non seulement pour l'avenir du joueur, mais aussi pour celui du FC Barcelone, qui devra concilier ambitions sportives et réalités financières. Quoi qu'il en soit, une chose est certaine, Ferrand Torres n'a pas dit son dernier mot, et il est bien décidé à écrire un nouveau chapitre de sa carrière sous le maillot Blaugrana. Le retour de Dani Olmo au FC Barcelone est bien plus qu'un simple transfert. Pour le jeune milieu de terrain espagnol, c'est un rêve devenu réalité, une histoire qui a fait vibrer le cœur des fans du Barça cet été. Après plusieurs années passées loin de la Catalogne, Dani Olmo revient dans le club qu'il a formé, prêt à écrire une nouvelle page glorieuse de son histoire personnelle et à contribuer à la renaissance du FC Barcelone. Lors d'une interview accordée à la presse catalane, Olmo a partagé ses sentiments sur ce retour tant attendu. Rentrer à Barcelone, c'est bien plus qu'un simple choix de carrière. C'est un retour aux sources, à la maison. C'est ici que j'ai appris les fondamentaux du football, que j'ai découvert ce que signifie vraiment porter ce maillot. Avoir aujourd'hui la chance de revenir au camp nous, de fouler à nouveau cette pelouse, c'est un honneur que je prends très au sérieux. Olmo, qui a quitté la Masia à un jeune âge pour poursuivre sa carrière en Croatie avant d'éclore en Bundesliga avec le RB Leipzig, revient à Barcelone avec un statut différent. Il n'est plus le jeune espoir qui cherchait à faire ses preuves, mais un joueur confirmé, reconnu pour sa créativité, sa vision du jeu, et sa capacité à briller dans les moments décisifs. Son retour s'inscrit dans un contexte où le FC Barcelone cherche à retrouver sa splendeur d'antan, sous la houlette de Hansi Flick, le nouvel entraîneur, et avec une génération de jeunes talents prometteurs. J'ai grandi ici, j'ai appris ici, et aujourd'hui, j'ai l'opportunité de porter à nouveau ses couleurs. C'est un immense honneur. Mais ce retour n'est pas seulement sentimental. Je veux tout donner pour ce club et, surtout, gagner des titres. Barcelone est un club qui vit pour les victoires, et je veux être l'un de ceux qui contribuent à ramener le Barça là où il mérite d'être, au sommet, a déclaré Olmo, avec une détermination palpable. Pour Dani, ce retour à Barcelone n'est pas simplement un retour au bercail, mais une mission. Il sait que le club traverse une période de transition, marquée par le départ de plusieurs cadres historiques et la montée en puissance de jeunes prodiges comme Pedri, Gavi, et Ansu Fati. Je suis conscient des attentes. Quand on joue pour Barcelone, chaque match est une finale, chaque saison doit être marquée par des succès. Je suis prêt à relever ce défi, à porter cette responsabilité sur mes épaules. Les débuts de Dani Olmos ou le Maillot Blaugrana ont déjà montré des signes prometteurs. Sa connexion avec ses coéquipiers, sa compréhension rapide des exigences du style de jeu de flic, et son implication sur le terrain témoignent de sa volonté de s'intégrer rapidement et de devenir un pilier de l'équipe. Ce club a une histoire riche, une histoire de victoire et de triomphe. Nous avons une équipe jeune, mais avec énormément de potentiel. Je suis convaincu que si nous travaillons dur, si nous restons unis, nous pourrons atteindre nos objectifs cette saison. Les supporters du Barça, qui ont suivi avec attention l'évolution d'Olmo en dehors de l'Espagne, sont désormais impatients de le voir triompher à domicile. Pour eux, Dani est plus qu'un simple joueur de retour, il est l'incarnation de la philosophie du club, celle d'un joueur formé à la Masiaki, après avoir fait ses preuves ailleurs, revient pour porter Barcelone vers de nouveaux sommets. Ici, c'est chez moi. Et je veux que mon retour soit couronné de succès. Je donnerai tout sur le terrain pour que nous puissions, ensemble, célébrer de nouveaux titres au camp nous. Alors que la saison avance, tous les regards sont tournés vers Olmo, qui porte sur ses épaules non seulement ses ambitions personnelles, mais aussi celles d'une équipe en quête de renaissance. Et si l'histoire de Dani Olmo avec le FC Barcelone ne fait que commencer, elle semble déjà promise à de grandes choses. Son retour symbolise l'espoir, la détermination, et la promesse d'un futur où Barcelone retrouvera sa place parmi les géants du football européen.